Bonjour à tous ! Salut Amistère ! Salut ! Ça va bien ? Salut ! Aujourd'hui je t'invite sur ma chaîne YouTube pour manger McDo. C'est pas même Bourguignon ? Non. McDo, peut-être qu'ils vont faire un McBourguignon bientôt. Ils ont fait McBaguette. Aujourd'hui, on va déguster plein de produits McDo différents avec les yeux bandés. T'as pas essayé ? Vas-y, essaye. Mec, il faut que tu aies accès à ta bouche, c'est vrai ça ? Attendez. On va manger des produits McDo, des burgers, peut-être d'autres produits, on ne sait pas, c'est la régie qui a tout acheté. On a beaucoup travaillé chez McDo, on connaît les produits. Les produits du terroir français. Il y a eu une période dans notre vie où, que ce soit toi ou moi, on a mangé du McDo tous les jours. Ouais. Tous les jours, ok ? Parce qu'on travaillait au McDo. Sur nos heures de travail, on mangeait. Pendant notre pause, on mangeait. Ah bon ? Oui. Les pauses, oui. Les pauses, et pas sur le travail, pas au travail. Et sur nos jours de repos, ça pouvait arriver aussi. Tiens, on est en repos, cool, on travaille plus au McDo. Petit McDo, les gars ? On va écrire la réponse. Et si c'est bon, on gagne un point. Voilà. Et celui qui a le plus de points, il a le droit de raconter une anecdote sur l'autre. Voilà, sur son travail au McDo, parce qu'on a travaillé au McDo ensemble. Pendant trois ans. Du coup, la régie va découper un produit McDo, c'est ça ? Je vois rien, c'est perturbant, genre. Je suis valide. Mec, ça sent, je sais déjà, mec, c'est fou, mais je crois qu'à l'odeur, je sais quel type de viande c'est. On croque, il n'y a pas de cure-dents dedans, c'est bon. J'avais deviné la viande à l'odeur. Ah oui, non. Moi, je suis arrivé en me disant, ça va être simple. Genre à chaque bouchée, je vais faire, ok. Le premier, il me pose une colle. T'es dur, hein ? Mais je pense que je l'ai. Mais oui, moi aussi, je pense que je l'ai. Ok, j'ai, c'est bon. Oh non, quoi ? Attends, il y a de la tomate dedans ? Bah, vas-y, on peut montrer. T'as mis CBO, j'ai mis McChicken. Mais il y a une tomate, il n'y a pas de tomate dans le McChicken. Mais c'est pas le pain du CBO. Vous êtes arrêté au McDo ? C'est un first poulet, putain. Donc là, sur le premier, on met zéro point. Mais j'ai pas senti de tomate. Je me suis dit, il y a du poulet, de la salade, c'est un McChicken. Ils ont changé la sauce, c'est pas possible. Il a été gentil sur la sauce ranch, hein. Il aurait pu être un peu plus généreux. Bon, bah, c'était un first poulet. T'as mis CBO, j'ai mis McChicken, on a zéro point. Round 2, fight ! En vrai, j'ai rien à l'odeur, là, par contre. Vraiment, je sentais le poulet tout à l'heure, mais là, je sens rien du tout. Attends, si. Moi, je sens de la salade. Si, si, si. On touche ? C'est quoi ton sandwich, là ? Oh, mec, je sais. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est bon, je sais. Ah oui, d'accord, ça y est. C'est bon, c'est bon. Allez, bon appétit. Alors, je sais qu'il y a des variantes de celui-là, mais... Non, je pense qu'il y a pas de doute. Ok. Bon, là, c'est un point gratuit, là. Ok. Oui, bon. Ah, je vois flou. Bah non. Ah bah si. C'est le petit vrap ranch, putain, ça me revient. Bah, du coup, je prends un point ? Il y a eu un vrap César ? Mais tu sais, mais comment il s'appelle les grands poulet ? Il y a le vrap poulet bacon ? Le vrap New York ? Ah, c'est le culet bacon. Moi, j'étais là César, je sais pas pourquoi. Oh, mec, let's go. Je me suis dit, c'est chaud, c'est forcément le grand. Ouais. Quoi, ça te parle, ça ? Oh là là, bah c'est... Putain, moi, ça me dit rien du tout. En fait, si. Mec, ça me dit rien. Bah, laisse tomber. On touche ? Laisse tomber, mon pote. C'est mon bébou, ça, je reconnais. Je vais prendre un giga-cro. Ils en font pas d'autres en ce moment ? C'est pas une variante. Non. Je re-goûte, pour être sûr. C'est quand même un des meilleurs burgers de McDo. Je pense pas que c'est un burger qu'on peut reconnaître à l'odeur. Bah, si. Ok. Étonnant. Ça sent le pain à baguette. Ça sent la farine. Mec, je n'ai rien. Mec, c'est quoi, ça ? Mais ça, c'est motif de licenciement, ça ? T'as mis un bout de salade dans ton 280, Alistair ? Pardon, mais j'aime bien. Bon, c'est le 280, c'est sans appel. On le reconnaît. Bon, clairement, au toucher, hein. Si je l'avais pas l'odeur, je l'avais au toucher. Non, il va toucher direct. Les bons oignons, la sauce McChicken, le ketchup. On est à 2-1. Les scores commencent à monter. Lui, lui, après le tournage, hop. Oh, mec, je l'ai. À l'odeur, je l'ai. Pourquoi t'as laissé le morceau de salade ? Ok, c'est parti. Oh non, putain. J'ai dit, je devine à l'odeur, mais en fait, pas du tout. C'est pas du tout ce à quoi je pensais. Par contre, j'ai peur. J'ai peur de me faire baiser. Moi aussi. Y a un piège, là. Excusez-moi pour la vidéo. Le visuel est pas top, mais c'est pour deviner. Oh yeah. Allez, si, c'est bon. Non, vraiment ? Moi, du coup, j'ai un doute entre les deux. T'as mis ta langue aujourd'hui ? T'as fait ça ? Je suis catégorique. Mec, j'ai l'impression. J'ai un gros doute. Ah, mais j'ai pas changé de feuille. Désolé. Mec, j'ai pas senti de fromage, et pourtant, je me suis vraiment concentré. Tu verras la vidéo, ce que j'ai fait pour deviner. Bah du coup, de partout. Wow, c'est un cheese. Mec, j'ai tellement hésité en plus. Bon, à l'odeur, j'en ai aucune foutue idée. Ah, ça, je reconnais, c'est de la merde. Qu'est-ce que c'est ? Oh non ! Ok, ok. La sauce, je vais dîner avec la sauce. Mais pourquoi ça colle aux dents ? Mec, ils font cuire ça dans un steamer. Ils mettent le pain. Tu sais, dans la vapeur d'eau chaude, tu sais. Ouais, bah oui. C'est ignoble. J'ai ça, je reprends. Ouais, moi aussi. Moi, ça restera une des anomalies. Ok. On écrit... Je stresse un peu. Mec, je crois que j'ai eu bon. C'est ça, c'est un McFish. Attends. Ouais, il y a du ketchup, c'est ça. Mec, je me suis vraiment focus sur la sauce entre le McFish et le Filet-O-Fish. Oui. Il y en a un que j'aime et un que j'aime pas. Parce que la sauce du Filet-O-Fish, la sauce tartare, t'as des morceaux dedans et j'ai jamais aimé. Eh ben, trois partout. J'espère qu'il y aura pas un Filet-O-Fish juste après. Santé. Ok. Allez, santé. On est parti. Ah, mon petit pote. Mon petit pote. Eh, sans regarder. Sans regarder, tu sais. Mec, je l'ai direct aussi. Mec, c'est délicieux. C'est bon. Mec, t'as écrit la garniture, je suis sûr. Ok. Let's go. Mec, j'ai fait un cœur, regarde. Moi, je me suis dit, je vais écrire un peu plus longtemps pour voir. Ça va peut-être l'un dire en erreur. Mec, t'as beaucoup trop écrit. Je me suis dit, t'écris la garniture. Je pouvais que deviner. En fait, la sauce... Ah ben, moi, je l'ai touché. J'ai fait, c'est bon. Ah oui, en touchant. Oui. On s'entend. Quatre partout, messieurs-dames. Pourquoi vous mangez ? Oh ben, ça, c'est bon. Vas-y, moi, je vais tenter le beau jeu. Attends, tu l'as pas touché encore ? Tu veux pas faire au beau jeu et noter ? On note à l'odeur ? Ouais. Laisse-moi mieux sentir, alors. Mec, je sais pas. Ok, en vrai, je veux le tenter. Là, on fait à l'odeur. Là, c'est une manche qu'on pète uniquement à l'odeur. C'est sportif. Mec, c'est vraiment osé. Je te suis, je te suis sur ça. On peut goûter pour voir si on a... Ouais, maintenant qu'on a écrit, c'est là qu'on peut goûter. Je me suis trompé. Oh, moi aussi. Non ! Non ! Attends, je pense. Mais non, je me suis pas trompé. Moi, je me suis trompé. Non. Mais comment j'ai pu me tromper ? Mec, j'étais dessus. J'ai senti l'odeur de la viande salée. Moi, j'ai senti la moutarde. T'as senti la moutarde, putain. Le premier croc, j'étais à me dire merde, je me suis planté parce que... T'avais pas la sauce ? Non, j'avais pas la sauce. Moi, j'ai hésité entre le Royal Cheese et le Royal Bacon, donc j'y étais pas du tout. T'as vu, je te laissais un petit message. Ah oui, c'est écrit beat, 5 points, 4 points. Ok, on sent. C'est parti. Avant dernier round. Je crois que je sais celui-là par contre. Tu vous as pris pour des asticots ou quoi ? Et en vrai mec, quand j'y pense, c'est vraiment une vidéo de matrixé. On est matrixé. Ah, je reprends un petit croc pour l'autre. C'est l'heure de... C'est une vérité. Attends, j'ai pas écrit libre. Je pense que... Mec, la sauce, l'odeur pro-éminente de cornichons. C'est ça. Comme on a les yeux bandés, je trouve qu'on fait plus gaffe aux saveurs aussi. Du coup, ça peut nous perdre. C'est là qu'on se rend compte de la complexité, finalement, des sandwiches. 6-5, dernière manche pour peut-être... Il reste une dernière manche. On est parti. Ok. J'ai touché avec mon lait. J'ai eu de la sauce. Bon, celui-là, je l'ai. Ouais, vous l'avez ? Moi, je l'ai dans l'estomac. De toute façon, j'essaye que soit j'ai gagné, soit c'est ma tue nulle. Je suis confiant. Ok, c'est bon. Moi, je suis sûr à 95%. Voilà, ça avait beaucoup de pourcents. J'ai pas deviné. Ah oui, y'a vraiment plus rien, quoi. Je fais ça pour le contenu. C'est quoi, ça ? Ah, egg bacon ! Ok, oui, c'est vraiment... Mais j'ai mis un truc... Tu lui donnes une mauvaise réponse exprès. Pour qu'il y ait match nul et comme ça, on aura une petite anecdote, mec. On raconte chacun une anecdote, super. Du coup, c'est le double cheese. J'ai quand même hésité avec le triple. C'est un double cheese. Mmm, double cheese. Mais en fait, c'est devenu mon jeu. Tu feras l'outro, je te laisserai tout faire. Y'a 6 partout. Félicitations. C'était simple, en tout cas, à faire. Vraiment, j'ai bien aimé. Bravo. Messieurs-dames, maintenant, on va passer aux anecdotes. Du coup, normalement, le gagnant a le droit de raconter une anecdote sur l'autre par rapport au McDo. Mais comme il y a égalité, mince alors, il y a égalité. Oui. On va chacun raconter une anecdote sur l'autre par rapport au McDo. On a des choses à raconter. On a fait des choses au McDo. Une de rien, en 3 ans, il se passe des choses. 3 ans et demi pour lui, 3 ans pour moi. Des molotovs sur le toit, finalement. Oui, c'est vrai. Vrai fact. Faut le préciser quand même. Le restaurant qui brûle. Y'a eu un molotov sur le toit du McDo. Te l'inviter, tu commences. Tu racontes une anecdote sur moi. Ouais. Moi, je me souviens d'un jour où Damien devait travailler. Mais Damien, il avait un arrêt de travail. Je sais qu'une fois, c'était parce qu'il avait glissé d'une échelle. Une autre fois, il avait touché une chenille, il me semble. Donc, je ne sais plus laquelle raison pour laquelle il n'était pas là. Sûrement une bonne raison. Oui. Il était censé travailler, mais il n'était pas là. Et en fait, quelqu'un l'a aperçu sur le parking du McDo. Donc, pour le coup, il n'était pas malade, finalement. Enfin, t'étais dispo, quoi. J'étais dispo, mais on m'a vu sur le parking. Voilà. En fait, c'est ça. Ça s'est passé en mode, il y a quelqu'un qui est rentré, un de nos collègues qui est rentré dans le restaurant. Parce que moi, je travaillais. J'étais là, j'entendais tout. J'étais au feu de l'action. Et là, je vois la personne arriver au comptoir qui dit au manager. Mon pote, il y a Damien sur le parking. Et là, je vois le manager partir en courant. Et toi, tu peux raconter ton point de vue. Je peux raconter mon point de vue, du coup. Donc, évidemment, j'étais jeune et insouciant. Et effectivement, j'étais en arrêt maladie. Sauf que, bon, pour rentabiliser l'arrêt maladie et ne pas gâcher mon temps, j'ai décidé d'aller faire une soirée. Ça n'a aucun sens. J'ai décidé d'aller faire une soirée avec des amis. Et il y en a un qui dit, venez, on va chercher McDo. Bonne idée, je suis en arrêt et je travaille au McDo. Quoi de plus logique. Du coup, moi, je dis, vas-y, je viens. Et en fait, sur le parking, on dépose quelqu'un. Donc, les portes s'ouvrent et moi, j'étais derrière la voiture. Donc, je descends pour me mettre sur le côté, sur le fauteuil passager à l'avant. Donc, juste, je descends de la voiture, voilà. Je vois quelqu'un. Vraiment, ça me regarde. De loin, au McDo, ça me regarde, ok ? Et là, je vois le manager qui sort. Sylvain. On ne sait jamais si tu regardes cette vidéo. Si jamais. Et là, je vois Sylvain, le manager, qui sort. Et vraiment, une démarche assurée, ok ? Il marchait vite. Il n'y avait pas de poche, donc pas de main dans les poches. Il marchait vite, quoi. Comme ça. Vraiment, je suis sur le fauteuil passager de la voiture. Je me mets comme ça. Comme ça. Et là, il y a mon pote qui fait, mais je fais quoi ? Je fais quoi ? Sylvain, il vient et tout. Et je fais, mais démarre ! Passe la première et démarre ! Et là, il a passé la première. Et il est parti, mais vraiment... Comme ça. Et là, j'ai fait, mais je suis mort. Je reviens pas. Je suis mort, en fait. Je reviens jamais de mon arrêt maladie. Et que Danny, le lendemain, il était de retour. Et j'arrive, je fais, t'es bien, hein ? Bien remis, Damien ? Bon, voilà. J'en suis pas fier, vraiment. Ne faites pas ça, c'est pas bien. Très bonne anecdote, en tout cas. C'est vrai que toi, il y avait ton point de vue. Toi, t'étais dans le resto à ce moment-là. A mon tour de raconter une anecdote sur toi. Bon, elle date beaucoup. Parce qu'il faut savoir qu'avant qu'on soit responsable, tous les deux, on a été formateur. Puis, on a été équipier, au tout début. On était équipier. Temps partiel, en gros, t'es personne. Tu fais ce qu'on te dit, et c'est tout. Une petite merde. Force à vous, les équipiers McDo. Je devais être aux frites. Et toi, t'étais en cuisine. T'avais été formé il y a pas si longtemps que ça en cuisine, je crois. Il y a ce qu'on appelait la prod en cuisine. C'est entre le comptoir et la cuisine. Et il y a le manager qui passe sa tête dans la prod et qui dit à Alistair, Ok, là, on a une commande spéciale. Genre, il y a un client. Il lui faut un royal cheese sans graines de sésame. Et des fois, il y a des clients qui font des demandes spécifiques comme ça. Donc, on les fait. Du coup, le manager Teddy dit à Alistair, Bon, là, il nous faut un royal cheese sans graines de sésame. Donc, Alistair, il prend le pain et il commence à enlever les graines de sésame. Il voit que c'est chiant et que ça colle au pain, quoi. C'est collé au pain. Du coup, il commence à gratter carrément. Le pain était défoncé. Mais vraiment. Ça se fait pas. Et ça se voyait qu'il se demandait ce qu'il faisait en fait. Parce que le manager te dit ça. Là, toi, t'es équipier. Bon, tu le fais. Moi, clairement, en fait, je n'osais pas lui dire. Tu te fous de la gueule. Ouais, c'est ça. Je n'osais pas lui rentrer dedans. Parce que, tu sais, c'est le genre de personne qui veut te pousser à faire son délire. Mais toi, t'as compris. Mais comme c'est ton super hiérarchique, tu peux lui dire. Bah, va te faire reculer. C'est bon, j'ai compris. Du coup, t'as gratté le pain. T'as pris le pain comme ça. Ouais, j'ai commencé à faire. Et tu grattais. Et vraiment, le pain du royal cheese était dégommé. Et du coup, il y en a à droite et il y a les dames mignonnes derrière qui étaient là. Regarde, ça va être trop marrant les gars. En vrai, je trouve que c'est une blague vraiment bien recherchée. Très drôle quand même. J'ai vu ça qu'une fois en 4 ans de McDo. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette anecdote, Alistair ? Rien. Mais c'est genre des petites blagues un peu mignonnes, tu vois. Genre dire à un équipier d'aller chercher de l'huile de coude dans les stocks, par exemple. Voilà, bon, on aurait des millions d'anecdotes à vous raconter sur le McDo, clairement. Ce serait long. Si il y a des gens qui regardent cette vidéo qui ont travaillé au McDo, vous pouvez aussi nous raconter des petites anecdotes sur vous. Ce qui s'est passé dans votre resto. Et puis aussi, si vous n'y avez jamais travaillé, en tant que client, peut-être vous avez vu des choses derrière un comptoir. Qu'est-ce que vous avez vu ? Quand vous n'êtes pas satisfait, quand le sandwich il est froid. Et on vous aime un peu. En tout cas, Alistair, merci pour cette vidéo. Merci à toi. Comment on dit au revoir ? On fait tchao tchao. Salut les fruzos. Musique Truffier rk formaux Sous-titrage ST' 501